Alors, bonsoir à tous. Je vous invite à prendre quelques moments de réflexion pour cette séance du 13 août. Je le fais à titre de mairesse suppléante. Alors, reprenons ce temps de réflexion. Si vous le voulez bien, Mme Nidia, débuter l'Assemblée. Mme Nidia, c'est la séance ordinaire du 16 juillet au moins 24 heures avant la tenue de cette séance. La greffière est dispensée d'en faire la lecture. Alors, il s'agit d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juillet 2018, tel que rédigé. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau et appuyé par M. Pierre Fortier. La ratification des comptes. Il s'agit de ratifier la liste des comptes qui ont fait l'objet d'un paiement, daté du 7 août 2018 et totalisant 1,407,162,44. Proposé par M. Martin Nadeau et appuyé par Mme Martine Allard. Le rapport du directeur général. Il s'agit d'adopter le rapport du directeur général, qui est daté du 9 août 2018, et de ratifier des décisions prises, incluant les contrôles budgétaires, le cas échéant. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau et appuyé par M. Sylvain Baudoin. Dépôt de documents. Alors, aujourd'hui, il est fait dépôt des procès-verbaux des réunions du CCU, qui ont été tenus le 31 mai 2018 et le 19 juillet 2018, ainsi que d'une demande auprès de la Régie des alcools pour un changement de catégorie de permis de club à un permis de bar pour les chevaliers de colons, du conseil numéro 25-27 de Plessyville. Le conseil en prend acte. En plus de cela, il est proposé une motion de félicitation adressée aux personnels de la Ville de Plessyville pour leur dévouement et leur intervention rapide lors de l'alerte météo qui a eu lieu le 6 août dernier. Proposé par M. Pierre Forty. Appuyé. Appuyé par Mme Martine Allard. Je vous en profite pour vraiment féliciter nos employés du service incendie lors de cet orage violent. Je vous dis, c'était fort apprécié. Les pompiers étaient sur place quand les armes sont tombées, soit sur les maisons ou sur les fils électriques. Nos employés étaient là, puis on ne peut que les remercier pour leur travail, leur excellent travail. Heureusement, ce n'est que des… il n'y a pas eu de perte de vie. Ce ne sont que des dommages matériels, mais on a pu constater l'efficacité de nos employés à ce moment-là. Merci beaucoup. Je prends ce message à l'ensemble des employés. Je vous remercie beaucoup. On a du conseil. D'accord. Dérogation mineure pour le 2051 rue Saint-Jean. Il s'agit d'accepter la demande de dérogation mineure, comme présentée par Estou-Pic-Nique de l'érable, pour les meubles au 2051 rue Saint-Jean, à l'effet d'accepter l'agrandissement du bâtiment principal dans la marge de recul d'avant à 4,34 m de la ligne de l'eau, au lieu du 8 m qui est prescrit au règlement de zonage, pour la zone à dominance industrielle 139. Proposé par M. Sylvain Baudouin, appuyé par Mme Martin-Allard. Entente Sojetel, fibre optique, il s'agit d'autoriser M. le maire ou en cas d'absence le maire suppléant et le greffier ou en cas d'absence le greffier adjoint assigné pour et au nom de la Ville de Plessiville l'entente pour l'enflouissement et le déploiement d'un câble à fibre optique. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau et appuyé par M. Pierre Portier Annulation des soldes résiduaires des différents règlements d'emprunt. Il est proposé que la Ville de Plessiville modifie les règlements d'emprunt qui sont fermés en ce moment pour remplacer les montants des dépenses par les montants qui sont indiqués dans les colonnes qui ont été prédéterminées, ainsi qu'à l'ajout d'une disposition dans les différents règlements au fin d'acquitté une partie de la dépense. La municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée dans les colonnes prédéterminées, ainsi que la modification d'une disposition relative à l'affectation d'une subvention. La Ville de Plessiville informe depuis le ministère Le Mameau que le pouvoir d'emprunt ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications qui sont apportées aux différents règlements. La Ville demande donc au ministère d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires et une copie, évidemment, de la présente résolution sera transmise au Mameau en conséquence. Modification des résolutions 160-18 et 212-18. Il s'agit de modifier la résolution 160-18 qui a été adoptée le 4 juin 2018 pour remplacer le nombre 17 par le nombre 11 et de modifier la résolution 212-18 qui a été adoptée le 16 juillet dernier par le remplacement des mots Ville de Victoriaville, par Régie d'Aqueduc de Grand Prix, partout où il se trouve dans le préambule, et la résolution. Proposé par M. Martin Nadeau L'avis de police civile est titulaire d'une police d'assurance émise par BFL Canada et celle-ci couvre la période du 1er avril 2012 au 1er avril 2013. Il y a un fonds de garantie qui a été créé à l'époque de 415 020 $. Afin de garantir ce fonds de garantie en question, la Ville de police civile a investi une cote-part de 15 319, ce qui représente 3,69 % de la valeur totale du fonds en question. Alors, il s'agit évidemment d'autoriser l'UMQ à procéder au versement du reliquat du fonds de garantie aux membres du regroupement Bécancourt dans les mêmes proportions que les différentes municipalités y ont contribué lors de la constitution du fonds. Proposé par M. Sylvain Baudoin. Appuyez. Appuyez. Mise aux normes des eaux usées, appuyez à la Ville de Thetford Mines. Il s'agit d'appuyer la Ville de Thetford Mines dans sa recherche de financement pour accélérer la mise en œuvre de son plan de mise aux normes des ouvrages d'assainissement des eaux usées. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau et appuyé par M. Sylvain Baudoin. Contrat de transport des neiges usées. Il s'agit d'autoriser M. Jocelyne Véarnay, qui est chef de division aux travaux publics, à signer les contrats de transport de neiges usées pour la saison hivernale 2018-2019, à intervenir entre la Ville de Plessyville et Cimentachereau Inc., Stéphane Provencher, transport Gilles Mayotte, Grégoire et fils, transport Martin Fauché, Christian Paillard et Jimmy Brochu, au tarif de 87 cents la verge cube. Proposé par M. Pierre Forty et appuyé par M. Martin Ladeau. Prévision de l'exemption des taxes foncières à la maison du CLDI. Il s'agit d'informer la Commission municipale du Québec que la Ville de Plessyville reconnaît que l'utilisation de l'immeuble qui est situé au 1730 Avenue Saint-Édouard par le CLDI de l'érable rencontre les conditions de la loi pour être reconnue le exemple de toute taxe foncière et par conséquent, il n'est pas nécessaire pour la municipalité que la Commission tienne une audience pour rendre une décision finale. Appel d'offres, travaux de démolition de la piscine et la construction d'une nouvelle piscine. Il s'agit d'autoriser Mme Justine Fecteau-Fortin, qui est urbaniste ici à la Ville, à procéder aux appels d'offres suivants. D'abord pour les services professionnels pour la préparation des places et des vies de démolition et des constructions de la piscine municipale, pour les travaux de démolition de la piscine municipale actuelle, ainsi que pour les travaux de construction pour le remplacement de la piscine. Proposé par M. Pierre Forty. Appuyé par M. Martin Nadeau. Je ne dis pas, M. Desjardins, si vous aimeriez donner un peu plus de précision à savoir vers à quel moment ça peut commencer, ces travaux-là? Oui, si naturellement les octrois de subvention sont confirmés dans les prochains jours, à ce moment-là, on va pouvoir débuter les travaux de construction et de démolition dès le printemps qui s'en vient, afin de s'assurer que pour la saison 2019, été 2019, les soins ont accès à une nouvelle piscine au même site, au même endroit, mais avec véritablement une piscine complètement libre. Oui, on a la chance d'avoir une belle subvention qui va s'annoncer. Oui, mais on ne peut malheureusement pas en parler ce soir. Mais on y a droit, hein? Mais on y travaille pour avoir une subvention. Le prochain point, la nomination du directeur général ainsi que du directeur des ressources humaines en tant que répondant en matière d'accommodement raisonnable, évidemment en vertu des dispositions de la nouvelle loi qui favorise le respect de la neutralité religieuse de l'État qui a été adoptée par le gouvernement provincial, la Ville de la Civil doit désigner au sein de son personnel un répondant en matière d'accommodement pour un motif religieux. Il s'agit donc de désigner le directeur général à titre de répondant en pareille matière et en cas d'impossibilité d'agir ou d'absence de celui-ci, ce sera le directeur des ressources humaines qui sera désigné à ce moment-là. Proposé. Proposé par M. Sylvain Baudouin. C'est le nom. Appuyé par M. Pierre-Fortier. Nomination de la greffière à titre de juge de paix. Il s'agit de demander au ministre de la Justice du Québec de procéder à ma nomination à titre de juge de paix CM2 pour agir auprès de la Cour municipale commune de la Ville de Plessyville. Je vais proposer. Proposé par Mme Martine Allard et appuyé par M. Martin Haddoux. Soumission concernant la fourniture d'une camionnette pour les travaux publics. Évidemment, selon le procès verbal de l'ouverture des soumissions, en fait, l'ouverture des soumissions s'est tenue le 25 juillet 2018 à 10h. Ici-même, à l'Hôtel de Ville, étaient présents M. Robert Provencher et Mme Antériot. M. Provencher a procédé à l'ouverture de deux des trois soumissions reçues puisqu'une a été reçue hors délai, malheureusement. La fin de l'ouverture des soumissions était à 10h09. Donc, nous avons deux soumissions qui sont conformes. Il s'agit de retenir la soumission d'automobiles carréé et fils, Inc., pour la fourniture d'une camionnette de marque Dodge Ram 1500 pour un montant de 34 283,61, excluant les taxes applicables, le tout conformément à la soumission reçue. Proposé. Proposé par M. Martin Haddoux et appuyé par M. Sébastien Baudouin. Oui. Il est le plus résolu d'emprunter 39 600 $ du fonds de roulement au bénéfice des activités d'investissement des fins fiscales consolidées d'éducation faite de la ristourne, ce qui sera remboursable sur une période de 10 ans à compter de 2019 pour financer cet achat. Mandat du greffier compte tenu des différentes assemblées publiques de consultation en ce qui concerne la réglementation d'urbanisme. Il s'agit de déléguer au greffier ou au greffier adjoint, en son absence, le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de toute assemblée publique de consultation qui sont requises en vue d'adoption d'un règlement d'urbanisme. J'ai proposé par Mme Martine Allard. J'appuie. Appuyé par M. Pierre Fortier. Projet Pacteur rural 2014-2019 de la MRC pour la rénovation du carrefour. Il s'agit de désigner M. Dominique Doucet, qui est chargé de projet à la Direction générale. Il va agir comme personne responsable du projet de rénovation du carrefour de l'érable. Il sera autorisé à faire toute demande d'aide financière dans le cadre du volet Pacteur rural. Il est de plus résolu d'autoriser M. Dominique Doucet à signer pour le nom de la Ville tout formulaire d'aide financière ou tout protocole à intervenir avec la MRC de l'érable. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Martin Nadeau. PIA Centre-Ville pour le 1510 Avenue Saint-Louis. Il s'agit d'approuver la demande de permis qui a été présentée par le Centre auditif de l'érable INC pour l'installation d'enseignes sur le bâtiment situé au 1510 Avenue Saint-Louis, qui est assujettie au règlement 1592 PIA Centre-Ville, conformément évidemment aux recommandations qui ont été émises par le CCU lors de la réunion du 9 août dernier. Proposé. Proposé par M. Sylvain-Baudouin. Appuyé. Appuyé par M. Pierre-Fortier. Campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux 2018. Il est proposé d'adhérer à la campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux mise sur pied par l'Association pulmonaire du Québec, selon l'option clé en main. Proposé. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Pierre-Fortier. Peut-être en profiter de demander la collaboration de nos citoyens face à nos façades de maisons. Pourquoi ne pas procéder à l'arrachage? On sait qu'il y a des gens qui ont des allergies sévères, alors si ça ne prend pas beaucoup plus de temps, on arrache et puis ça embellit même notre ville parce qu'il y a des endroits où c'est assez élevé et il y a des allergies sévères comme ça. Alors, on demande la collaboration de nos citoyens si il y a une possibilité de les arracher face à la façade de vos maisons. Merci beaucoup. Ensuite, la main levée du CPZP pour le 20-25 Avenue-Méthote. Il s'agit d'accorder une main levée de l'affectation hypothécaire qui a été consentie envers le CPZP au terme d'un acte qui a été publié au registre foncier, mais uniquement pour l'immeuble situé au 20-25 Avenue-Méthote, le lot 3 773 095. Il est de plus résolu d'autoriser M. le maire ou à défaut la maire suppléante et maître Lydia Lacquer ou à défaut la greffière suppléante à signer l'acte de main levée qui vise cet immeuble. Proposé par M. Pierre Fortier. Appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Autorisation Véboutin-Jénieur 2A. Il s'agit d'autoriser le club Véboutin-Jénieur 2A à installer les logos de ses différents commanditaires sur la glace d'amphithéâtre pour la saison de hockey 2018-2019. Proposé. Proposé par M. Sylvain Baudouin. Appuyé. Appuyé par Mme Martine Arrard. L'adoption des règlements 17-18 à 17-20. Évidemment, je dois mentionner l'objet et la portée des différents règlements. En ce qui concerne le règlement 17-18, il décrète la limite de vitesse maximale permise dans les zones scolaires. Donc, la vitesse dans certains secteurs concernés passera à 30 km heure prochainement, soit dans les secteurs École Saint-Famille, Polyvalente, la Samar, l'École Jean-Rivard et le PAM, ainsi que l'École Notre-Dame. Évidemment, ça s'adresse à tous les usagers de la route. Pour le règlement 17-19, il s'agit là de dédicter, en fait, les règles d'utilisation du futur parc canin de la Ville de Pays-Civille. Et la portée s'adresse à tous les utilisateurs de ce parc en question. Et pour le règlement 17-20, qui modifie le règlement sur les nuisances de la Ville de Pays-Civille, le règlement 14-19, il s'agit d'interdire la consommation de cannabis dans des endroits publics. Et ça s'adresse à tous les consommateurs en question. Alors, il s'agit d'adopter les règlements 17-18, 17-19 et 17-20. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau. Et puis? Et puis par M. Céline Baudoin. M. Desjardins, je pense que ce serait peut-être bon de mentionner, surtout aux alentours de nos écoles, ce qui était à 50 km, hein? Oui, effectivement. Je pense que la sécurité de nos enfants, c'est important. En réalité, je pense qu'on doit surtout inviter les citoyens à prendre connaissance des trois nouveaux règlements, parce que le premier, c'est au niveau de la vitesse. Donc, s'il ne peut pas avoir de contravention, parce que les policiers vont être un peu plus aux aguets à ce niveau-là, donc ils vont commencer maintenant à rouler à 30 km heure dans les zones scolaires, ce qui se fait dans la majorité des municipalités de toute façon très urbaines du Québec. La deuxième, c'est le parc canin. C'est beau faire un parc canin, de faire un espace pour les chiens, mais les propriétaires de chiens doivent savoir que lorsqu'ils vont là, ils vont sur une propriété publique. Ils doivent à ce moment-là s'assurer de suivre les règlements. Ils seront affichés en grande partie, mais ça serait bon que chaque propriétaire de chiens connaisse, parce qu'on ne peut pas jouer nos chiens de la même façon, puis naturellement, ils ne sont pas tous élevés de la même manière, donc il faut être prudent à ce niveau-là, parce que ce qui arriverait si un chien attaque un autre chien, qui va être responsable de tout ça, donc le règlement en tient compte. C'est important de bien comprendre cet aspect-là. Et pour ce qui est de l'autre règlement qui est au niveau du cannabis, bien naturellement, la loi n'est pas encore en vigueur. Elle est passée, mais elle n'est pas encore en vigueur. Et dès que ça va être fait, bien les citoyens doivent comprendre que c'est beau d'avoir une nouvelle permission sociale, mais il y a des règles du jeu dans cette permission sociale-là. Et il y a beaucoup de publicités actuellement qui reflètent notre réglementation au niveau national. Moi, j'invite les citoyens qui veulent s'adapter à cette nouvelle activité sociale prévue par la loi, bien de bien prendre acte des règles du jeu qui les amènent à pouvoir profiter de cette nouvelle jeu. Merci. Merci des précisions. Ça fait le tour de mon côté. Nous sommes dans la période de questions. Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'Assemblée. Pas questionnables. Alors, on peut dire que la période est levée. Non, l'Assemblée. Ça, c'est de la sélection des activités. Ah, c'est vrai, excusez-moi. Les activités. Pour ce qui reste du mois d'août, on a les mordis en spectacle, c'est au Café des Rames. Ensuite, ça, c'est le 14 bout. Ensuite, on a le 16 bout, les jeudis en musée au Centre-Ville. Comme vous le savez, je pense que ça va être le troisième cette semaine. Ça se passe en face de l'agora dans le parking, dans le stationnement. Ensuite, le 21 août, c'est l'Assemblée générale, les inscriptions pour les scouts, ça doit être au local des scouts. Ensuite, la FADOC et Bouchet-de-Bleding. Ça, c'est le 23 août. Ensuite, le 25 août, c'est la fête de la rentrée. Ça doit se passer au terrain en arrière de la voie d'arbre. Non, c'est au Centre-Ville. Oui, c'est au Centre-Ville. En même place, ça vient. En même endroit qui est juillis en musée. OK, OK. C'est beau. Ensuite, on s'en va au 4 septembre. La séance ordinaire du conseil, ça va se dérouler le 4 septembre, vu que l'usine est en vacances le 3 septembre. Ensuite, le 4 septembre, aussi, la Société d'articulture et d'écologie, les civils, c'est des conférences. Le 8 septembre, le spectacle de Michel Louin. Je ne sais pas si M. Desjardins peut nous donner un petit contenu, peut-être, la vente des billets, comment ça va? Actuellement, la vente, ça va très bien. On invite les citoyens qui désirent avoir des billets, d'appeler. Bien entendu, il y a beaucoup de gens qui attendent dans les derniers moments parce qu'il n'y a pas de siège réservé comme tel. Donc, c'est le premier arrivé le soir même pour avoir les sièges plus près. Mais actuellement, les ventes vont très bien. Donc, j'invite les gens à acheter leurs billets le plus rapidement possible s'ils veulent s'assurer d'avoir des places pour la soirée. Ça se passe à l'église Saint-Cathèque. À l'église Saint-Cathèque. Et ça fait le tour des activités, Mme Saint-Denis. Nous déclarons la salle de ouverte à l'heure, 8h25. 20h25. Merci beaucoup. J'invite les citoyens à participer aux nombreuses activités. S'il y a du succès, c'est quand les gens y vont. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup.